C'est le genre d'histoire qui met en scène des gens qui, devant le danger, font preuve d'un comportement dit héroïque. Sauf que dans ce cas-ci, les héroïnes ont 11 ans. La scène commence dimanche en début d'après-midi, quand une jeune fille signale que son petit frère gite au fond de la piscine publique du parc Michel-Ménard de l'arrondissement Lachine. Les sauveteurs ne l'ont pas vu. Je l'ai secoué à plusieurs reprises au fond de l'eau, dit la jeune Elilah Jennings, mais il ne réagissait pas. Avec mon amie, je l'ai remonté à la surface. Je suis heureuse aujourd'hui, dit-elle fièrement. L'ami qui l'a secondé dans les manoeuvres, c'est la jeune Shana Maud. Je suis en train de mettre mes mains en dessous de ses épaules, puis là, je le lève en dehors de l'eau. Et Laila, mon amie, était là aussi. Elle m'a aidée. Elle a pris ses jambes, puis elle a levé. J'ai levé sa tête en dehors de l'eau. Il y a un sauveteur qui a réalisé qu'on était en train de sortir. Quand on l'a mis sur le ciment, ils l'ont réanimé. Et vous devez être très fière de votre fille, bien sûr. Moi, je suis très émue. Je n'ai pleuré aussi quand j'ai appris qu'elle a sauvé un enfant de 10 ans. Le garçon a été transporté à l'hôpital par mesure préventive. Et il va bien aujourd'hui. Les miracles arrivaient tous les jours, puis ça, c'est la preuve. C'était un ange gardien cette journée-là. Elle était à du prêtre pour sauver la vie de ce petit gars-là. Puis elle a réagi sans même penser pour elle. Elle a sauté dans l'eau, puis elle a été le chercher. Il n'y a pas de choses à être fière. N'eût été de la rapidité d'action des fillettes, le jeune baigneur aurait pu faire partie d'un bilan qui, selon la Société de sauvetage, est déjà pire que l'an dernier. Depuis le début de l'été, 44 personnes se sont noyées au Québec. Félix Séguin, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada